salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur d'aucan battle et aujourd'hui on va parler de la célébration des 250 millions ça y est elle est sortie elle est là et on a eu notre lot de tickets du moment je les ai déjà reçus je sais pas si vous vous les aurez reçu ou vous regardez la vidéo mais ne vous inquiétez pas vous les recevrez c'est envoyé par vague comme on va le voir alors dans cette vidéo on va faire un petit topo très rapide sur ce qui va se passer pendant cette célébration et on ira invoquer une première partie de mes tickets j'en ai eu 207 donc c'est plutôt pas mal sachant que c'est 7 tickets la multi-invocation donc c'est plutôt intéressant alors on a eu quelques ds ce matin en bonus de connexion on va voir ça de toute façon alors première étape vous allez voir il ya beaucoup de choses donc il ya eu un petit film au lancement du jeu voilà une petite vidéo ensuite bonus de connexion donc on ira voir ça ensuite à plus de 250 millions de téléchargements mission de la télé c'est de la célébration mondiale voilà il ya des missions en plus pour récupérer des ds la mission quotidienne du renforcement donc c'est pareil à des missions pour récupérer des trucs des veilles des objets d'entraînement la mission de la bataille royale commence donc à partir du 28 donc le 28 à 18 heures donc ça sera à partir du 29 sur le sur la globale en sachant que ça dure sept jours donc il ya des missions à faire donc ça je pense qu'on sera au jus à partir de demain clash bataille mondiale tac donc ça ça va avec la célébration de la bataille mondiale docane donc c'est pareil doit y avoir des choses à regarder le portail donc le portail par contre le portail est énorme on ira le voir par la suite donc les tickets les promotions sur les ds donc à savoir que à partir du 28 donc c'est sur le cpst donc il faut rajouter huit heures donc c'est à partir du 29 il y aura des bonus il y aura des soldes du moins 32 pierres de dragon solde moins 50% trois fois obtenu une super pierre dragon premium 2 donc c'est la pierre mauve magenta finance n'est même pas la magenta c'est la mauve pour l'achat de 100 ds donc une seule fois je pense que ça sera peu près le même prix pour les trois ans je crois que c'était 40 et quelques sachant que ça vous permet de récupérer un leader donc à néo god je verrai moi je sais que tous les néo god sont sur le portail je ferai d'abord toutes mes tickets avant de voir si je prends un pack avec la ds pour récupérer éventuellement un des néo god qui me manque tac 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 ils recevront en bonus de la chasse en pierre dragon voilà donc on a eu une super à une pierre dragon rouge donc qui peut être échangé contre un des douze personnages on ira voir chez baba donc on la recevra une deuxième pendant les vœux pour longue donc à voir comment ça va se passer au départ puis là pas très intéressant une petite c'est pas une carotte c'est qu'on nous donne une carotte c'est à dire que si l'application est première place rentable dans plus d'un au moins cette région ils nous offriront 50 ds sachant qu'on a je crois 7 ds par région donc voilà ça fait 7 fois 7 49 donc ça ils nous font cadeau d'une ds ensuite l'arrivée des portails double d'aucan fest à partir de vendredi avec apparemment des soldes sur les multi donc à savoir est ce qu'on aura le droit à du à du 30 30 30 et une gratuite c'est vrai que sur la globale on a toujours été servi avec ça donc après les événements d'aucan qui vont avec la chasse au trésor donc c'est un événement lunch qui nous permet de récupérer 10 ds pendant sept jours donc c'est 10 ds par jour pendant sept jours donc ça veut dire qu'il ya au moins 70 ds à récupérer là le nouvel événement pour farmer le nouveau piccolo qu'on a reçu ce matin le piccolo agi qui deviendra zt ur où on aura la possibilité de le faire passer zt ur à partir du 4 septembre donc il faut savoir qu'il y a huit niveaux huit ans hard huit ans et dard ou huit ans normal et huit ans hard je sais plus exactement et qu'il ya un des niveaux je crois que c'est en normal qui ne donne pas de ds donc ça veut dire qu'on a la possibilité de récupérer 15 ds au total ça fait 15 ça fait déjà 85 ds en plus donc c'est déjà pas mal ensuite sachant que il y a les événements extrêmes et battle ceux qui les ont pas encore fait vont pouvoir récupérer des ds le temps de récupération des a des a des ac t est passé de 5 à 3 minutes comme pendant les trois ans l'xp quadruplé et des soldes chez baba donc on va aller voir les bonus de connexion alors 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 250 millions ils sont où mission de la célébration voilà les missions sont là si on regarde ça on sait même pas ça qui m'intéresse à me si on peut récupérer ses quotidiens donc terminer l'entraînement de kamehseni le tournoi voilà on récupère des trucs là dedans il n'y a pas de ds ok par contre campagne de vœux commando guignou voilà bonus de connexion c'est ça qui nous intéresse voyons voir donc aujourd'hui on a eu la ds rouge un piccolo ssr en plus on a eu deux ds une statue de monsieur satan des médailles d'éveil des lieux d'entraînement alors demain on aura deux ds une un objet d'entraînement des vols des médailles voilà donc là on a un total de 2 4 attendez 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 40 40 42 44 46 48 50 52 54 66 66 66 on doit être à pas loin de 70 72 ds donc c'est quand même assez impressionnant donc déjà 70 ds là rien que sur la période de la célébration en bonus de connexion 70 ds avec l'événement lunch on est déjà 140 ds ouais c'est pas mal plus tous les événements qui a à faire plus les 15 de l'événement picot de dieu du niveau piccolo on va aller voir ça donc ça fait 180 ça fait 70 70 140 140 155 155 là plus tout on est facilement je pense on va être facilement à 180 moi voyez ici il moi c'était ce battle z supreme à faire j'arrive pas à le faire j'ai pas les persos pour pour l'instant en team super agi j'ai pas la team pour saiyan de s'emmêler j'ai pas le leader donc c'est compliqué après si on regarde l'histoire donc l'histoire elle est là l'histoire de de piccolo par contre il y a un truc que je vais aller voir c'est dans l'émission voir si ça se passe comme le gohan zt ur donc c'est à dire que pour le farmer il suffit d'aller récupérer les médailles pour augmenter son potentiel on va aller voir ça tout de suite j'avance c'est fait exprès si j'avance dit voilà c'est là si on libère 10% du potentiel on récupère un piccolo donc 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 10 11 12 12 12 donc 12 au pire il va en manquer 2 que très certainement on récupérera parce que le niveau pour récupérer le piccolo je vais vous montrer alors chaîne ron c'est pas chaîne ron c'est événement donc après on va aller faire les invocations on va aller voir ça donc si on regarde bien donc on récupère 12 sachant qu'on en a déjà un ça fait 13 donc à mon avis je pense qu'il ya moyen de récupérer tous les tous les trucs vous allez voir c'est facile en allant ici rd hop pour récupérer les mais le potentiel c'est le même niveau pour récupérer la carte donc quoi qu'il arrive ça va fonctionner comme le commando guignot vous allez récupérer les cartes en faisant les le potentiel donc je ferai une vidéo spéciale pour ce truc là pour un petit tuto un petit guide pour faire le pour le monter zt ur on en reparlera plus précisément tac donc son événement zt ur arrivera à partir du 4 septembre j'ai vu la date donc voilà pour l'instant moi j'ai laissé un petit peu de côté le le farm du 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 lr endurance gritsa yaman il me manque cinq doublons pour le mettre à ça pour le mettre pour pouvoir faire le je l'ai déjà sp 10 100% mon premier à l'air mon premier personnage qui pourra passer l'air il me manque plus que le deuxième il espé 5 donc il me manque cinq exemplaires et puis non sp6 donc il me manque quatre exemplaires et ça sera fini donc pour ce qui est des tickets attention attention voilà 207 tickets donc si on calcule un petit peu on va regarder combien de multi on peut faire alors on va faire tac c'est 207 divisé par 7 on peut faire 29 multi donc si je fais 28 par 7 ça me fait combien ça 196 29 par 7 203 donc je peux faire quatre singles et pouvoir attaquer par les multi alors ce qui est entre guillemets chiant c'est qu'il ya énormément de personnages il ya une quantité de personnages phénoménales il ya tous les néo god il ya les leaders catégorie le les poids en bas on les voit jamais défiler en fait donc par contre voilà il ya du beau monde il ya vraiment du beau gosse le goku ultra instinct je serai pas contre un doublon lui je le veux je n'ai pas lui je n'ai pas de doublon lui il est quasiment 100% lui j'ai pas doublon lui je ne l'ai pas donc je le veux lui j'ai trois doublons dessus lui je l'ai lui je n'ai avec trois doublons et b lui je n'ai pas lui je n'ai pas lui je l'ai absolument c'est lui qu'il me faut je pense pour réussir à faire le l'extrême z battle de broly c'est où lui à la limite si j'ai le gohan puis un qui me permet d'avoir le leader de la catégorie sans mêler ça ira je pense que je pourrais faire et si je les lui je pourrais faire aussi lui je l'ai déjà et il est 100% lui je le laissé un doublon lui jeu le laissant pour ça pas 100% non pas 100% lui je n'ai pas je m'en fous lui je les avec deux doublons lui je l'ai avec 3 doublon lui je l'ai avec 0 doublons mais il espé 10 lui je les sens doublon lui je l'ai avec un doublon lui jolie avec trois doublons lui je l'ai avec un doublon lui je l'ai avec les trois doublons j'ai pas les quatre lui je l'ai qu'une fois lui je l'ai avec 3 doublons. Lui, je n'ai pas. Étonnamment, je ne l'ai pas. Lui, je l'ai avec 1 doublon. Lui, je l'ai. Je m'en fous. Je ne veux pas. Lui, je l'ai. Lui, je l'ai avec 3 doublons. Non, lui, je l'ai 100%. Lui, je l'ai. Lui, je l'ai. Je m'en fous. Lui, je ne l'ai pas. Lui, je l'ai avec 1 doublon. Lui, je l'ai et je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Donc voilà honnêtement il y a des cartes qui m'intéressent Donc on va aller faire déjà les 4 singles On va voir Donc on a les animations Ah oui autre petite chose très intéressante C'est que sur ce portail Attention Allez allez bien Il y a Les Il y a les LR Les premiers Neo LR Les tout premiers LR Donc il y a le black Le black tech Il y a le Je vais essayer de le retrouver Il y a Il y a Il y a Il y a broly Je crois qu'il y a gohan On va essayer de les retrouver Ils vont y être Ils vont apparaître Il y a le trunk forcément On s'en fout On s'en fout Thomas Gorille On s'en fout Piccolo Hit Normalement quand je vais tomber sur Broly Normalement ils ne sont pas bien loin derrière Je ne sais plus exactement Par contre voilà Il y a une quantité de persos Voilà Vous voyez Ici Donc on en a un Il y a Imagine Vegeta Qui c'est qu'il y a derrière encore Black Goku Il est là Trunk Endurance Il est là Donc voilà Il y a 4 ou 5 LR Donc avec les tickets Donc c'est plutôt intéressant Si vous avez Donc au niveau des animations Si vous avez Le super végétaux SSJ1 Donc ça sera soit un LR Soit un personnage du portail Si vous avez Le végétaux Blue Ça sera forcément Un LR Et puis Et puis après Le reste Ça sera du bonus Mais là sur les Donc on n'a pas de SSR garantie Donc c'est assez Je pense qu'on va faire Deux parties De multi invocations Donc là On s'en fout Le Yamcha Je vais faire Je vais voir Deux ou trois parties On va voir On va voir comment ça se passe A quelle vitesse On fait les multi Si le jeu veut bien avancer Allez vas-y A mon avis Il n'y aura rien d'intéressant Déjà au niveau de l'animation Je n'ai pas de personnage particulier Alors à moins d'avoir un bye bye Mais honnêtement Avec Yamcha et Goten J'y crois pas trop Bye bye Ça La kaioshine du temps On s'en tamponne Le coquillard De la kaioshine du temps Allez Donc là maintenant A mon avis Il ne faut plus s'attendre A les cadeaux Au niveau de tickets Là voilà Les tickets Ça a été Ils ont fait un calcul Sur une période donnée Ah Peut-être là Allez Un relâché rainbow Pas de transformation Et pourquoi pas Un petit bye bye Pour commencer Que dalle Dommage Ah bah décidément Avec le Yamcha On s'en fout de Yamcha Il ne nous intéresse pas Donc je ne sais plus Combien j'ai calculé De multi 29 29 multi Ça peut faire 10 multi Par vidéo On va faire ça On va faire 10 multi Aujourd'hui Et puis je ferai J'enregistrerai 10 multi Sur une autre vidéo Et 9 multi Sur une dernière Ah c'est dommage Rien sur ce ticket là Non plus A mon avis A moins d'un bye bye Mais je n'y crois pas Non Un freezer Ah normalement Il doit aller avec Le freezer LR Ça doit être Je crois que c'est Le freezer LR Allez Attaquons les multi Donc voilà C'est ça Pas de SSR garantie Bon par contre Une multi Ce n'est pas 10 tickets C'est 7 Donc ils ont fait Un petit effort De ce point de vue là Pour qu'on ait Un petit peu plus De multi Ah Piccolo Et Gohan Adult Allez Voyons voir Rien Pas de transformation Allez Un bye bye Allez Le long D'ailleurs Et pourquoi pas Pourquoi pas Déjà un perso détecteur Ou un LR Je me demande Si ce n'est pas LR garantie Le long Ah franchement Je prends C'est l'ipa Ça ça va être Sur la dernière carte Oh il se transforme Le broly Et bien ça me fait Un doublon Pour le broly On a eu le switch Allez derrière Un tao Bye bye Donc c'était juste Un SSR garantie Et ma foi Je suis preneur Oh mon broly Va prendre un petit peu De valeur Avec ce Doublon Oh ça c'est bon Ça Ça c'est très 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 Bon Première multi Une bonne carte Ça ça fait plaisir On a déjà eu un Oulong Il me semblait que le Oulong C'était LR garantie Bah vous voyez C'est pas LR garantie A mon avis Ça va être personnage Du détecteur garantie Je pense Parce que là sinon J'aurais eu un LR Ah Ouh On a Vegeta Attention Si il y a une transformation C'est maintenant Oh Le super végétaux Et bien écoutez On a des nouvelles animations Déjà d'entrée de jeu Allez On a pas le LR garantie Par contre On a au moins un personnage détecteur Eh ça n'est pas déconner Donne moi Le végéta Agi Je veux le végéta Agi Ou le gohan ultime Il m'a donné Il m'a donné un gohan Pas lui Ah putain Le Jubaï Aïe 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 s'en foutez de celui-là, avoir une vidèle bon, deux SSR sur la multi, c'est pas mal écoutez, le Jubaï à mon avis celui-là, il aura un TUR un ZTUR à mon avis à un moment ou à un autre pour lui redonner une seconde jeunesse parce que c'est quand même dans l'univers de DBS c'est l'une des transformations les plus puissantes et pour l'instant, c'est pas l'une des cartes les plus puissantes de Goku mais c'est bien, honnêtement deux SSR deux cartes du détecteur moi pour l'instant, je prends bon après, il y a beaucoup de cartes sur le détecteur il y a beaucoup de cartes du détecteur donc ça va être compliqué d'avoir vraiment les cartes que je veux mais au moins une entre Vegeta et Gohan, franchement, je suis refait oh, dommage le SSJ3 c'est déjà un SSR garanti et bien écoutez le Gohan ultime agit c'est pas celui que je voulais mais c'est pas grave, on prend quand même allez, 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 allez oh, le Hunt c'est le Hunt, c'est pas le puiss c'est dommage, c'est dommage mais encore un personnage du détecteur c'est pas grave je vais m'en servir je pense pour monter l'aspect du du Jan Mbappui je pense que je vais le faire comme ça bon, on va bloquer ça on va bloquer ça aussi pour éviter de faire des conneries bon, pour l'instant en termes de SSR c'est une pluie c'est une pluie de SSR par contre, j'ai pas calculé à combien il fallait que je m'arrête il faut que je le fasse parce que sinon, à mon avis je vais en faire trop on va marquer 10 il faut que j'en enlève 70 j'étais à 203 203, 70 ça fait 233 ça fait 133, pardon allez, transforme-toi une transformation ah non, par contre à mon avis le bye bye oh allez, le Oulong oh, double encore allez un SSR du détecteur allez, bah, dites-moi oh, le kitbou je l'avais pas le kitbou Endurance ça par contre ça fait plaisir parce qu'on sait que ce kitbou là va avoir un ZTUR dans pas longtemps qui fait partie de la génération qui aura un ZTUR donc honnêtement je suis preneur encore une Célipa un Guan normal le GT ah, dommage bon, et honnêtement pour l'instant en termes de personnage du détecteur j'ai pas eu de doublon enfin j'ai pas eu deux fois le même personnage donc c'est plutôt pas mal en plus celui-là je crois que c'est un bon soutien ah, c'est quoi attaques et devs plus de 30% pour les alliés voilà pour la classe extrême c'est plutôt pas mal donc 203 203 moins 70 c'est ça 133 allez allez, allez, allez il faut continuer là il nous faut pour l'instant on a eu des animations à chaque fois on a pas de SSR garantie mais on a eu un SSR sur chaque multi donc c'est plutôt rentable ah, il y a encore Végéta ouais, sans déconner franchement ça serait l'allule pas de transformation donc à mon avis un bye-bye ah non pas de bye-bye tiens oh, un Végéta un bout sans bye-bye ah, peut-être la première multi sans sans SSR c'est pas impossible Azama ah, dommage à mon avis on va être sans SSR bon, allez c'est pas grave on peut pas on peut pas avoir que de SSR faut pas non plus pousser le mémé dans les orties mais honnêtement avec le Végéta j'y croyais j'y croyais vraiment bon, voilà oula là par contre ça pue là, s'il n'y a pas de transformation il me faut un il me faut un bye-bye parce que sinon ça va être la deuxième sans oh la 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 voilà par contre je pense que je vais rattraper mon truc là ok ça on s'en fout ça, on s'en fout du Bouta ouh, pupui et le gré de Sayaman et voilà ouh, ça fait deux multis là par contre deux multis sans SSR ça pique ça pique ça pique ça pique allez putain juste elle est l'un ou l'autre un Végéta ou un ou un Golan Ultime puis je demande pas grand chose je demande juste ça allez là et tu vas jusqu'en SSJ God allez un, deux oh putain il a pas poussé dommage ah lui on s'en fout un Yamcha un C ou Docteur Guirot ou C-19 je sais plus comment il l'appelle Docteur Guirot un Raditz allez vas-y ah dommage un C-16 un Frost putain j'allais dire un Freezer mais non un Frost un Satan c'est vrai que celui-là a tendance à oublier qu'il existe celui-là allez il en reste pas beaucoup il reste pas beaucoup de multis allez là je veux une multi avec un SSR un SSR du portail et je veux Vegeta il arrive maintenant le Vegeta voilà il y a Vegeta donc il y a Vegeta SSJ 4 dans l'invocation voilà le Bye Bye le Rainbow monte allez va jusqu'en SSJ 3 voilà allez pousse ah dommage pas de SSJ God on aura déjà un SSR donc c'est déjà pas mal Bius donc ça c'est le Bius Tech je l'avais pas donc je l'aurai maintenant donc il va avoir un ZTUR donc il sera intéressant à ce moment-là le couleur SR un Dr. Guéraud encore et la dernière carte c'est un Trunk ah non c'est le le Bou puis le Boutang puis ah putain un Piccolo il doit peut-être pouvoir monter ah non c'est un R il doit peut-être pu monter l'aspect du Piccolo qu'on a reçu en cadeau bon bah toi Bius quand on aura ton ZTUR ça ira très bien allez la dernière j'ai mal calculé 147 140 ah non il en restera une une encore après l'avant-dernière Multi allez allez qu'est-ce qu'il y a là il n'y a rien de transcendant dans le dans l'animation mais pourquoi pas aller chercher un SSJ3 allez vas-y va le chercher non dommage SSJ2 SSJ2 oh super le Trunk il sert à rien celui-là ça fait un SSR ça fera des points là-bas du Bouta ton Tepo C18 allez encore encore Jaco et le Maître des Grus ah dommage c'est vraiment dommage allez une dernière Multi on finit sur Végéta on finit sur Végéta c'est tout il n'y a pas à chercher on finit sur Végéta on n'en demande pas 50 on en demande un Végéta il est là voilà on se transforme en Végéta maintenant ah dommage j'y ai cru allez pousse en SSJ3 oh merde oh il aurait pu quand même mais je veux Végéta SSJ4 il est là Végéta SSJ4 il est là-dedans c'est obligé France on s'en fout Truc on s'en fout ah il n'y a pas ah Végéta il y a bien Végéta mais c'est pas le bon et la dernière c'était la dernière bon bilan de l'opération allons voir un petit peu liste des persos on va aller voir par part ici on fait ça on fait par date hop 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 on a pas besoin de mettre tout ça voilà lui il va aller chez baba lui je garde lui je garde lui il va aller dans la branche lui il va aller en spé du à du puits lui il va aller dans la branche elle chez baba lui il va aller dans le potentiel donc on a eu quand même un deux trois quatre cinq six sept huit 8 ssr sur 10 multi donc on n'est pas tout à fait au 10% bon après il n'y a pas de SSR garantie donc on n'est pas au taux de 10% après il faut savoir que j'ai quand même 1, 2, 3 4 5 personnages du détecteur sur les 8 donc c'est plutôt pas mal on verra dans la prochaine vidéo ce que ça donnera mais c'est plutôt intéressant d'avoir autant de personnages du détecteur j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle portez vous bien et à bientôt ciao tout le monde